bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité bonjour mon polo comment tu vas ? toujours aussi très heureux plein de bonheur donc à avancer avec toi là dessus et à partager avec tant de personnes merci encore aussi pour les nombreux messages que les gens nous laissent c'est toujours très touchant pour moi de pouvoir interagir comme ça avec les gens qui nous écoutent excellent mon polo je te remercie beaucoup aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche énormément qui est le bonheur et je pense que vous qui nous regardez à tout le monde se sent concerné par ce sujet finalement on a tous envie d'être heureux dans notre vie a priori il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être heureux et comment on fait pour être heureux ce serait quoi tes conseils tes tips que tu pourrais donner pour les gens qui ne sont pas heureux qui veulent être heureux ou des gens qui veulent être heureux et atteindre même un niveau de bonheur encore supplémentaire encore plus haut qu'est ce que tu conseillerais alors c'est une très bonne question la première chose c'est une décision à prendre ça se choisit le bonheur oui alors il y a des gens qui l'ont un peu par automatisme parce que ça fait partie de leur caractère c'est un muscle qui se travaille c'est des habitudes qui se prennent c'est des automatismes qui se construisent mais si je suis pas très heureux que je veux monter mon niveau de bonheur il faut juste que je change ces automatismes et ça a l'air de rien mais mais à la base de tout ça il ya un choix il ya un choix d'être heureux alors parfois on est heureux parce que les circonstances nous rendent heureux on a des enfants ça se passe bien on a une belle voiture on a une promotion on a des amis qui nous appellent voilà mais être heureux c'est aussi quelque chose à travailler dans des contextes qui sont plus compliqués je fais la queue le magasin est fermé comment je maintiens mon taxi a pris du retard il n'arrive pas une vidéo s'arrête j'ai plus de batterie un train enfin bref c'est dans ces circonstances là que je crois que ça vaut le coup d'apprendre à être plus heureux ce qu'on peut parler de réaction et de réponses c'est à dire quelque chose ta réaction première c'est peut-être pas je sais pas par exemple je suis en scooter il ya quelqu'un qui m'insulte j'ai envie de l'insulter spontanément et la réponse que choisi finalement c'est peut-être la non réponse d'ailleurs en tout cas ce qui est particulier chez tout être humain c'est qu'à partir du moment où il monte intérieurement dans sa vibration dans son ouverture dans sa qualité de vie intérieure et bien on s'aperçoit qu'il a un champ de possibilités beaucoup plus vaste et quand il a un champ de possibilités beaucoup plus vaste il choisit rarement de descendre dans l'ombre il est beaucoup plus inspiré par la lumière c'est à dire le bonheur des options qui sont voilà et moi je dois dire que et j'ai pas toujours été comme ça parce que j'ai grandi dans les quartiers chauds avec beaucoup d'insécurité intérieure donc j'étais beaucoup dans la compétition la bagarre et donc si tu venais me chercher ça partait assez vite en plus j'avais les moyens de faire ça j'ai fait beaucoup de sport de combat bien que ça m'a aidé à me canaliser aussi beaucoup et être du fait beaucoup plus respectueux de l'adversaire en tout cas c'est dans les arts martiaux que ça a commencé à naître le plus bon j'avais je pense des antécédents qui ont fait que du coup ça a été facile à aller rechercher cette notion de respect de l'autre et tout ça et puis après le développement personnel m'a appris à être de plus en plus attentif à être plus en plus responsable de la manière dont j'interagis quand je dis responsable c'est à dire concerne la manière dont je te réponds et parfois je peux ne pas être forcément très disponible intérieurement parce que tu me parles par exemple moi je fais beaucoup de formation parfois je suis dans les pauses et tu as dû le constater parce que tu as vu ça et moi je veux juste prendre le temps de regarder mon téléphone et regarder parce qu'on est en pause quoi et la personne elle arrive elle me pose des questions elle 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 j'ai envie de lui dire tu sais voilà mais la manière dont je sais c'est de me ramener à la manière dont je vais lui parler quelque chose que je vais lui dire encore une fois il ya ce qu'on dit puis à la manière dont on va le faire et c'est ça être responsable c'est aussi ça être décidé d'être heureux c'est 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 de mettre de la réalité dans l'expression de ce qu'on décide de de dire alors après les gens me disent mais oui polo est ce que tu es finalement authentique est ce que tu es authentique moi je pense que c'est une vraie question ben oui c'est pour ça que je l'amène parce qu'elle arrive souvent et c'est une juste question et je me suis posé cette question est ce que je suis authentique en fait quand je mets de l'attention dans la manière dont je te parle et bien en fait la réalité c'est que j'ai répondu cette question de la manière suivante et je suis curieux d'avoir votre avis là dessus pour moi être authentique c'est de dire oui si j'ai envie de dire oui c'est de dire non si j'ai envie de te dire non c'est de dire écoute tu vois je suis pas très disponible en ce moment parce que moment tu me parles tu vois je suis pris par autre chose et la manière dont je vais te le dire pour moi c'est de l'intelligence relationnelle si je peux t'envoyer chier ou au contraire te dire écoute toi je voudrais juste prendre deux minutes si tu veux bien et à chaque fois que je fais ça en fait la personne c'est ah excuse moi j'avais pas vu ça mais bien sûr tu prends et les gens sont avenants en fait je pense que plus on est avenant avec eux on peut prendre un taxi avoir quelqu'un qui râle un peu et tout d'un coup dire qu'est ce qui se passe monsieur vous savez voilà je excusez moi si j'ai mal non non mais c'est pas grave du tout et dès qu'on rentre dans cette attention c'est à dire qu'on se laisse pas aller à réagir mais à prendre conscience de la forme parce que j'ai décidé d'être heureux et de mettre de la joie dans la manière dont je vais communiquer encore pas très longtemps j'arrive dans une salle de formation et on m'a mis dans un truc qui est tout petit machin alors que c'est un lieu que je connais très bien et là j'avoue que je suis un peu en colère en fait alors on n'est pas très nombreux mais comme première réaction et là je monte à l'accueil et je me dis j'ai 50 mètres de couloir à faire polo t'arrives là-bas tu es au top tu es au top de ta demande donc tu as déjà pris conscience que tu étais en colère en fait absolument parce que entre le sentiment que j'ai de ne pas avoir été respecté et l'intention réelle qu'ont eu les personnes il ya un écart énorme mais comme je suis un petit peu entraîné du coup je fais un petit peu attention à ça et du coup être dans le bonheur c'est dire ok polo inspire respire souris et puis considère un peu plus la personne en face et peut-être que la vie t'appelle justement à travailler un petit peu ce muscle justement donc c'est ça être dans le bonheur c'est c'est d'être attentif à la manière dont je vais interagir et puis aussi de prendre de la de mettre de l'importance dans ces petites choses qui ont l'air de rien comme manger une pomme goûter un fruit manger boire une chose sentir l'air enfin bref c'est s'ouvrir en fait à la qualité des perceptions qu'on peut avoir visuel auditif niveau des sensations niveau d'intensité de conscience des choses absolument et mettre du raffinement de la gratité aussi on peut parler de la gratité absolument je pense que la base du bonheur c'est le désir et le raffinement quand on est dans le désir de cuisiner qu'on le fait avec raffinement quand on est dans le désir de communiquer qu'on le fait avec raffinement quand on est dans le désir de faire des vidéos et qu'on cherche à y mettre un peu plus de raffinement ben je pense que on trouve beaucoup plus de bonheur à faire les choses j'aime aussi dire que la joie enfin c'est pas de moi c'est de yannick noix la joie précède la victoire mais j'adore cette phrase parce que je pense que la joie le fait d'être heureux et bien nous entraîne dans des comportements d'excellence et on le voit quand vous êtes heureux quand nous sommes heureux même s'il y a des choses qui sont un petit peu compliqué on a quand même un facteur de transformation et d'interaction qui est plus positif et par conséquent une joie qui est plus grande de l'amour qui est plus grand par rapport à l'environnement un sentiment aussi de paix qui est souvent plus fort et je pense que c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on est heureux excellent paulo merci beaucoup pour ces belles paroles j'espère que ça va résonner que vous en profiterez pour accroître aujourd'hui dans les quelques minutes qui sont et bien cette qualité d'attention dans ce qui vous rend profondément heureux tu es heureux aujourd'hui mon paulo en tout cas dans cet instant oui super merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à liker à partager et à nous laisser des commentaires ce sera un plaisir de vous répondre et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo business et spiritualité à très bientôt tcha tcha